Joseph Bonaparte est le frère aîné de Napoléon, comme tout le monde le sait, peut-être même son seul frère d'ailleurs, puisque dans la fratrie Bonaparte, Joseph et Napoléon ont grandi ensemble, ils ont connu leurs premiers émois d'enfants ensemble, et au fond, cette première période ajaxienne a scellé leurs relations pendant toute leur vie. Ça explique beaucoup pourquoi, bien qu'étant souvent en désaccord, ils sont restés toujours ensemble, en tout cas, y compris lorsque Napoléon a été empereur, roi d'Italie, etc. Donc Joseph vit 77 ans, donc beaucoup plus que Napoléon, 20 ans de plus que Napoléon. Il occupe des fonctions très importantes avant Napoléon et pendant Napoléon, si je puis dire, puisque avant le consulat, il a été, d'ailleurs même plus tôt que son frère, il a connu le succès en étant élu en Corse, président du district d'Ajaccio, membre du directoire du conseil général, il a été commissaire des guerres à un moment où Napoléon n'était pas encore général, donc une fonction très importante dans les armées. Et puis à partir de 1795, il a suivi le destin de Napoléon jusqu'à devenir ambassadeur à Parme, à Rome, membre du conseil des 500 et puis sous le consulat, c'est lui qui négocie les grands traités, dont le traité d'Amiens et le Concordat, grand électeur de l'Empire, roi de Naples, roi d'Espagne, lieutenant général de l'Empereur pendant la campagne de 1814, président du conseil des ministres pendant la campagne de 1815. Et donc pour finir, c'est lui le seul des frères Bonaparte qui accompagne Napoléon après Waterloo, au moment où Napoléon va se rendre aux Anglais. Il lui propose de profiter de son bateau pour se rendre aux États-Unis. Napoléon refuse et donc Joseph part seul aux États-Unis, où il va vivre pendant 25 ans. 25 ans d'une vie luxueuse, confortable, au milieu d'Américains qu'il aime bien, que lui-même aime beaucoup. Avant un retour en Europe, dans les années 1830 d'abord, après la révolution de juillet, pour essayer de favoriser l'avènement du roi de Rome, mais le roi de Rome meurt. C'est donc Joseph à ce moment-là le prétendant. Et pendant ces années 1830, apparaît la lutte entre les générations des Bonapartes, puisque Joseph va avoir beaucoup de problèmes, comme beaucoup de monde dans la famille Bonaparte, avec Louis-Napoléon. Louis-Napoléon va donc avoir ses deux tentatives de coup d'État. Son oncle en sera furieux, mais là aussi, il y a un écart d'âge qui est tellement important entre les deux. 40 ans. Finalement, Joseph, on va dire biologiquement à tort, puisque c'est lui qui va mourir le premier, puisqu'il tombe malade, on va dire à la fin des années 1830. Et là, il va rejoindre sa femme, qu'il n'a pas vue depuis 25 ans. Il va la rejoindre à Florence, mais juste pour mourir. Donc, il est d'abord enterré à l'église Santa Croce de Florence. Et puis, Napoléon III, malgré tout, le rapatrira aux Invalides en 1862. L'importance de Joseph dans le système des Bonapartes au pouvoir est grande. Mais évidemment, elle ne signifie pas que Napoléon est moins Napoléon qu'il l'a toujours été. Donc, effectivement, Napoléon est, sur le plan politique, le patron. Il n'en demeure pas moins que dans le clan des Bonapartes, c'est Joseph, le patron. Et là, il va y avoir, entre les deux, sans arrêt, une espèce de négociation. Notamment, il y a un épisode qui était assez peu connu, qui est au moment de la proclamation de l'Empire. Lorsque Napoléon veut adopter son neveu, le fils de Louis Bonaparte et d'Hortense de Beauharnais, Joseph va s'y opposer et va faire une véritable guerre à Napoléon à ce moment-là. Et d'ailleurs, Napoléon, au lieu de sanctionner son frère, va être contraint à la petitesse, puisqu'il va le nommer général, l'envoyer au camp de Boulogne afin de l'éloigner de Paris pendant que lui va faire ses petites affaires de son côté. Donc, il y a à la fois, évidemment, la domination politique absolue de Napoléon, mais de la part de Napoléon, il y a toujours une très, très grande prudence à l'égard de ce frère qui reste le chef du clan des Bonapartes. Alors, aux États-Unis, Joseph Bonaparte s'est engagé à ne pas faire de politique pour pouvoir séjourner tranquillement. Alors, il s'installe dans la région de Philadelphie. Il parvient à faire venir son mobilier, ses tableaux et une grande partie de son argent, ce qui fait qu'il va s'installer presque royalement aux États-Unis à la grande curiosité de son entourage. Alors, son entourage est essentiellement américain. Il va rencontrer, on va dire, toutes les élites américaines de l'époque, à l'exception du président des États-Unis, qui ne le recevra qu'une seule fois au moment de son départ des États-Unis en 1840. Mais il va là créer une espèce de petite communauté française ouverte aux Américains et il va se faire très, très apprécier par cette population. Aujourd'hui encore, le petit village de Bordentown, qui était celui où il avait sa propriété, garde un souvenir très surprenant de Joseph Bonaparte. On vous dit même, si vous allez vous promener au bord de la rivière de Lauer, que vous pourriez entendre le fantôme de Bonaparte crier ou se plaindre de ses amours perdus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada